Bonjour les frères et sœurs, bienvenue sur ce bande, que la paix du Seigneur soit avec vous. Ce témoignage puissant que nous allons écouter est un nouveau témoignage. Et ce que ça révèle, vraiment, c'est grave, c'est catastrophique, c'est vraiment terrible, c'est hallucinant. Mais il faut croire, oui, il faut croire ce que nous avons vu. Une personne va nous révéler ce qui se passe à l'hôpital que vous ne pouvez pas voir, que la plupart des gens ne peuvent vraiment pas voir. Et ça ressemble à quoi? Ça ressemble à ça, ce que vous voyez sur l'écran. Seigneur Jésus, l'hôpital est devenu un champ d'une bataille spirituelle. Seigneur Jésus Christ. Cette personne va nous révéler comment un médecin voulait sacrifier quelqu'un à ses démons. Révélation sur des pratiques occultes à l'hôpital. Ça c'est choquant. Cette personne va nous montrer comment une femme étant sincère et le médecin cherchait à sacrifier un démons. Écoutons ça. La terre est un champ de bataille, et la bataille est réelle, avec de nombreuses victimes et blessées de guerre. Dans ce rapport, une victime innocente a à peine été sauvée par l'amour de Dieu. Je faisais une émission sur YouTube dans l'une des chaînes de la ville. J'ai reçu un appel d'un pasteur qui me demande de prier pour sa femme qui a été hospitalisée. Il m'a conduit à l'un des hôpitaux de la ville. La femme du pasteur devait être opérée. Quand nous sommes arrivés à l'hôpital, il était tard dans la nuit. Nous avons été autorisés à entrer et très rapidement j'ai prié pour la femme du pasteur. Et tout s'est bien passé. C'est à la sortie de l'hôpital que quelque chose se passe. Tout à coup je sens un vent. Je veux dire un tourbillon qui approchait pour entrer à l'hôpital. Dit la Bible l'homme naturel n'accepte pas les choses qui viennent de l'esprit, car elles sont une folie pour lui, et ils ne peuvent pas les comprendre, parce qu'ils sont discernés spirituellement. L'homme spirituel juge toute chose. L'homme spirituel peut sentir et détecter une présence maléfique et sinistre. Ce tourbillon était en fait un esprit maléfique qui est venu tuer à l'hôpital. Alors que le tourbillon venait vers moi, j'ai tiré le pasteur derrière moi, et puis l'esprit méchant qui était le tourbillon est venu devant moi, puis il a reculé. S'éloignant de moi, j'ai été abasourdi par ce phénomène paranormal. Il y a toujours des démons qui sillonnent l'hôpital, et ce n'est pas un endroit où rester, et je me demandais, Seigneur, qu'est-ce qui se passe ici ? Le Seigneur me dit, mon fils, regarde la porte de l'hôpital. Quand je regarde avec mes yeux spirituels qui ont été ouverts, j'ai vu six personnes vêtues de noir et ils avaient des chapeaux sur leur tête qui ressemblent à celles de prêtres catholiques. Ces personnages tenaient un pigeon. J'ai dit, Seigneur, qui sont ces personnages vêtus de noir ? Le Seigneur me dit, ils sont venus capturer une vie dans cet hôpital. Ils vont capturer une âme dans cet hôpital, ce sont des satanistes. J'ai dit, Seigneur, ils veulent capturer la vie de qui ? Le Seigneur me dit, tournez-vous et regardez. Quand je me suis retournée pour vérifier, j'ai vu un groupe d'infirmières sortir d'une pièce. Elles poussaient un lit de secours sur lequel était couché le cadavre d'une dame décédée. La femme venait d'accoucher de jumeaux, mais elle est décédée alors qu'elle accouchait le jumeau. Le Seigneur m'a dit, le médecin de cet hôpital est un sataniste. Et à sacrifier cette femme, il a été chargé par un démon d'offrir une femme qui avait accouché d'un bébé jumeau. Ma chère, je voudrais vous avertir. Vous ne pouvez pas toujours vous précipiter vers l'hôpital quand vous vous sentez malade. C'est un endroit démoniaque, et quand vous avez décidé d'aller à l'hôpital pour consultation, accouchement ou traitement, vous devez prier ou demander à votre pasteur de prier pour vous. Vous devez comprendre qu'il y a de l'occultisme à l'hôpital. C'est un lieu de sacrifice humain, où ils capturent des stars et des orats. Il y a une activité démoniaque incroyable à l'hôpital. J'ai vu la famille de la dame décédée pleurer pour leur fille qui était morte. J'ai demandé au Seigneur, où l'emmène-t-il ? Le Seigneur me dit qu'ils emmenaient son corps à la morgue. Une fois que j'avance vers les infirmières qui emmenaient la dame à la morgue, c'est alors que je remarque l'âme de la dame décédée derrière les infirmières et le membre de la famille qui pleurait. Cette âme pleurait et disait aux infirmières, « S'il vous plaît ne m'emmenez pas à la morgue, je ne suis pas mort. Je suis là, si vous m'emmenez à la morgue je serai considérée comme mort. Je vous prie de ne pas le faire. » Elle n'a pas pu entrer en contact avec les infirmières et sa famille, car il n'y a pas de contact entre les morts et les vivants, et elle pleurait amèrement. Tout à coup, j'ai vu le médecin qui avait sacrifié la dame. Il venait, je remarque qu'il tenait un chapelet. Il est allé à l'endroit où se tenait l'âme de la dame décédée. Et il a commencé à faire le tour de cette âme. J'ai compris que ce qu'il faisait était absolument un rituel. J'ai dit « Seigneur, que se passe-t-il ici ? » Immédiatement le Seigneur me dit « Grâce, vous avez vu ce que le docteur a fait. Il a pratiquement capturé l'âme de cette femme pour qu'elle ne retourne pas dans le corps. Mon fils Grâce, si tu n'interviens pas maintenant, cette femme ne reviendra pas à la vie. Ils la sacrifieront, car le pouvoir occulte a demandé au médecin d'offrir l'âme d'une mère qui a accouché de jumeaux. Tu dois intervenir maintenant sinon il sera trop tard pour elle. J'ai dit « Seigneur, que suis-je censé faire ? » Le Seigneur a dit « Tu as vu le docteur faire le tour de l'âme de la femme. Tu vas faire exactement le même mouvement autour de l'âme de cette femme. J'ai dit dans mon cœur. C'est un hôpital privé. Ils ne me laisseront pas le faire. » Le Seigneur a dit « Grâce, sais-tu pourquoi je t'ai appelé un jeune lion quand je t'ai appelé dans le ministre ? » Il écrit dans le Proverbe 30 verset 30 un lion, puissant parmi les bêtes, refusant de battre en retraite devant quoi que ce soit. Dit le Seigneur « Je t'ai appelé un jeune lion parce que je n'ai jamais voulu que tu recules devant l'ennemi et la bataille. Je t'ai appelé dans mon travail à cause de ce genre de situation. Tu iras faire le tour de cette âme exactement comme le docteur l'a fait fait pendant que je parlais au Seigneur. J'ai vu que le cadavre de la dame était déjà emmené à l'intérieur de la morgue, et ils le placent sur l'étagère et ils étaient sur le point de fermer l'étagère. J'ai couru rapidement à l'intérieur de la morgue. Je demande à l'infirmière « Qu'est-ce que tu fais ? » Ils m'ont répondu « Tu ne vois pas qu'elle est morte. On met son corps dans l'étagère. » Je leur ai dit « Non, elle n'est pas morte et ce n'est pas un cadavre. » Pendant que je parlais à ces infirmières, le médecin en chef qui avait offert l'avis de cette femme en sacrifice a été alerté qu'un homme de haute spiritualité est sur le point de perturber le rituel sacrificiel. Il est venu en se précipitant et il entra dans la morgue, et il m'a demandé « Monsieur, qu'est-ce que tu fais ? » Du coup j'élève la voix et dit au docteur « Je t'ordonne de te taire au nom de Jésus-Christ. » Le docteur et ses collègues étaient stupéfaits. Pendant ce temps les six personnages en noir se tenaient à la porte de l'hôpital attendant de recevoir quelque chose du cadavre. En effet l'hôpital est démoniaque. Très rapidement j'ai sorti le cadavre de la dame de l'étagère, et j'ai fait le tour de ce cadavre exactement comme l'avait fait le docteur. Pendant ce temps l'âme de cette femme décédée était à la porte de la morgue pleurant. Quand j'eus fini de faire le tour du cadavre, vite je suis allée vers cette âme décédée qui pleurait amèrement, et j'ai fait quelques tours autour d'elle, et j'ai fait le même mouvement autour de ses infirmières. Finalement j'ai dit au nom de Jésus-Christ j'ordonne la vie d'entrer dans ce cadavre. Puis je suis sortie de la morgue. Bien aimé le Seigneur est vraiment bon. Je ressens la joie et le bonheur de servir Jésus-Christ. Je sortais de la morgue après avoir proclamé la vie sur le cadavre, quand soudain j'ai vu l'âme de cette femme se réjouir. Et elle était heureuse. Rapidement elle a couru vers son corps et entré dans son cadavre par la puissance de Dieu. À ce moment-là, tout le monde a entendu le cadavre tousser. Quand cette femme a toussé, les infirmières ont reculé. Immédiatement la femme s'est levée et a sauté. Pourtant elle avait perdu beaucoup de sang lors de l'accouchement de jumeaux. Je me suis tenue à l'extérieur de la morgue regardant par la porte qui était ouverte. La dame a demandé aux infirmières où m'as-tu emmené. Les infirmières lui ont répondu, tu étais mort et nous t'avons amené ici à la morgue. Frère, le salut n'existe en personne d'autre, car il n'y en a pas d'autre non sous le ciel donné aux hommes par lesquels nous devons être sauvés. Le médecin était bouleversé et extrêmement en colère, et a appelé la police. Le pasteur qui était avec moi appelait des personnes en haute position pour venir intervenir en notre faveur. Je lui ai dit, là n'est pas nécessaire d'appeler les gens c'est la bataille de l'esprit. Quand la police est arrivée, ils ont demandé aux médecins ce qui n'allait pas. Il a dit que cet homme ici est en train de troubler l'ordre. La police m'a demandé, monsieur, qui êtes-vous ? J'ai dit bien je suis prophète la grâce. Ils m'ont demandé, qu'as-tu fait ? J'ai dit que j'étais envoyée par Dieu pour sauver cette femme qui se tenait là. Ils m'ont demandé si vous l'aviez sauvée. J'ai répondu qu'elle était morte mais maintenant elle est là en train de marcher. C'est ce que le médecin appelle troubler l'ordre. La police m'a emmenée au poste. À la fin, je leur ai dit toute la vérité. Le docteur était en colère et criait, cet homme doit dormir en prison. J'ai dit à la police, j'ai libéré la femme que le docteur a sacrifiée au démon. Et il est en colère et veut que je puisse dormir en prison. J'ai regardé le docteur dans les yeux. J'ai dit au docteur, tu dois te repentir. J'ai regardé le docteur. J'ai regardé le docteur, le docteur. Combien de fois j'ai dit ça, mes frères et soeurs, abonnez-vous à l'attenteur, salut, priez, ayez confiance en Dieu plus qu'à vos médecins, ayez confiance en Dieu plus qu'à vos médicaments, le salut est que c'est fort, le salut est que c'est fort, le salut est que c'est fort.